Bonjour, bienvenue sur mon patio. Nous sommes à Montréal le 26 juin 2016 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis une petite notice insérée dans un livre. Je vous montre le livre. Roland Cailleux, qui a eu une correspondance avec Lucien Rebattet, je poursuis donc par des chemins détournés, obliques, mais je n'interromperai pas ma lecture de Lucien Rebattet. Je m'approche de la six centième page et je suis totalement enchanté par le style, le portrait. C'est un roman, je vous l'ai dit, je ne me répéterai pas ici. C'est un roman à la fois proustien, à la fois standalien et avec d'étonnants moments de grossièreté. Alors, il n'est pas bégueule, Lucien Rebattet, même si son style est somptueux. Tout à coup, il y a des grossièretés, il y a des incongruités, il y a des scories qui trouvent le texte et qui lui donnent une vivacité, qui lui donnent un relant existentiel tout à fait juste. « Nous ne sommes pas que de purs esprits » et Rebattet en témoigne. Alors, je montre ceci. Donc, Roland Cailleux a écrit un livre qui s'appelle « Une lecture » et je ne sais pas c'est qui Roland Cailleux. Je vous le confesse tout de suite, je n'ai fait aucune recherche pour savoir qui il était, outre le fait qu'il a eu une correspondance avec Rebattet pendant que Rebattet était en prison. Il fournissait des livres à Rebattet et Rebattet continuait d'exercer son sens critique. Par contre, ce que je vais vous lire, c'est ce qu'on y trouve à l'intérieur. C'est ceci. Une notice de lecture que je vais vous lire à l'instant. Bruno a 30 ans. La mort de ses parents l'a contraint à prendre très jeune la direction de l'affaire créée par son père et il s'est mis à s'occuper de la fabrication d'objets en verre. Il le fait bien sans ennui parce qu'il est intelligent, actif et travailleur. Il n'aime pas l'argent, mais les satisfactions matérielles que son bon usage peut procurer. Une voiture, une maîtresse agréable et peu sotte, des loisirs, quelques spectacles, des amis intéressants ou pittoresques. Il n'en faut pas plus pour qu'un jeune industriel parisien de 1935 se sente assez près du bonheur. Bruno est loin d'avoir le cœur sec. Il a certes une sorte d'amour pour Dora, sa maîtresse, une jeune actrice sans beaucoup d'avenir, mais qui aime passionnément son métier et fait bien ce qu'elle fait. Mais il a surtout une affection très vivante, un peu paternelle et qui se transforme en amitié pour son frère cadet, Gérard, que sa mère lui a confié. Il veille sur le petit, qui est un très grand et solide garçon, peu compliqué, loyal, sportif et qui ne pense guère à se poser de questions. Au hasard d'une visite médicale, Bruno apprend qu'il a un poing au poumon. Le choc est très dur, mais Bruno se conduit bien. Il agit avec énergie et décision. Sans s'attarder à gémir, il confie la direction de l'affaire à Gérard, rond un peu brusquement à dehors avec Dora, et part pour Grasse, où il vivra seul pendant un an. Et il se met à lire Proust. Il ne sait rien de l'œuvre ni de la personne de Proust. C'est un nom qu'il a entendu au cours de conversations entre ses amis. Et c'est un nom qui l'agace un peu. Ceux qui le prononcent prennent facilement un air, membre de secte, qu'il n'aime pas. Il se met à découvrir Proust tout seul. La majeure partie du livre sera faite de cette sorte de journal de lecture, de Proust, par un esprit non prévenu de formation non littéraire. Voilà, à mon avis, la bonne, la belle et bonne invention de Roland Caillieux est celle qui lui a permis de mener à bien une entreprise dont le projet peut bien exciter l'esprit, mais où vingt occasions sont offertes de se casser les reins. Bruno lit comme nous devrions tous lire. Il n'a à l'égard de l'auteur qu'il découvre ni admiration, ni dégoût de principe. Proust est un monsieur qui écrit un livre. Voilà tout. Et de là, tout au long de sa lecture, une familiarité charmante avec cet auteur, et qui est la meilleure, la seule façon de lire qui soit convenable pour un lecteur. Bruno se met tout entier dans sa lecture. Il dit bien haut à Proust, et fort sévèrement parfois, ce qu'il pense des faiblesses de son caractère. Il est tout prêt de se brouiller avec lui pour les opinions qu'exprime Proust sur l'amitié. Et il le lui dit sans mâcher ses mots. Peu à peu, l'œuvre le baigne, l'imprègne, et l'admiration naît, puis l'amitié. Admiration et amitié, fort lucide d'ailleurs, et qui n'excluent pas les révoltes et les indignations. Mais le plus émouvant dans ce livre, c'est la découverte de soi-même. Que fait, que refait Bruno sous la conduite de Proust? Peu à peu se comblent les distances qui séparaient Proust, la forme de pensée, le caractère, la culture, les manies, les vices et les vertus de Proust, de cet habitué De Vébert, du Vébert qu'est Bruno. Dans cette vie banale tendue vers les satisfactions immédiates, la nobresse, la noblesse, la vraie pureté de Bruno s'était enlisée. Mais elle vive encore. Elle bouge et s'éveille. Et d'abord, il se remet à croire à l'amour. Il sait bien que cette petite chose, gentiment faite, ses politesses superficielles, ses brusques petites aventures ne sont pas l'amour. Et il n'a plus honte à se remettre à rêver autour de ce sentimenté et terrifiant, terrifiant et attirant, duquel jeune il n'osait s'approcher sans trembler, parce qu'il est un sentiment très capable d'occuper la vie entière. Bruno réveille son âme. Il redevient sérieux. Il est temps encore pour lui de changer de vie, de se retrouver. Tout cela est dit sans la moindre emphase, avec beaucoup d'esprit, de drôlerie parfois. Et c'est attachant comme une conversation avec un ami que l'on peut bousculer, parce qu'il sait vous bousculer. Bruno, guéri, revient à Paris. Il veut se mettre à exécution son projet. Cela ne peut aller sans quelques difficultés. Dora, à qui il veut réapprendre l'amour, est devenue, et le plus loyalement du monde, la maîtresse de Gérard. Les milieux intellectuels et mondains de 1936, qu'il aborde avec bonne volonté et curiosité, le lassent par leur sottise, leur absurde prétention, leur snobisme et leur veulerie. Le livre se termine en nous laissant espérer que Bruno, et par les voies les plus simples, a tout de même une chance de s'en tirer. Tel est le livre de Roland Cailleux, un livre audacieux et fraternel, et constamment intelligent, de cette intelligence du cœur et de l'esprit, qui n'a rien à voir avec l'intelligence des écoles, et qui touche directement quiconque a du cœur et de l'esprit. Jacques, le marchand. Alors, je vous remonte. C'était donc inséré dans ceci, la quatrième édition, le copyright est de... Le copyright est de... Je vous dis ça à l'instant. Et le 48, on le sent bien, le papier est encore rare, trois ans après la fin de la guerre. Il y avait encore pénurie de papiers. Alors, c'était un mauvais papier qui n'endurera pas beaucoup de sévices, à mon sens. Et curieusement, il a été imprimé aussi en 48. Donc, il a connu quand même un petit succès. Et il a écrit à Saint-Jean-et-la-Tourette, Châtel-Guillon, mai 42. Et il a fini de l'écrire en octobre 1947. Alors, ce qu'on y trouve aussi dans ce petit encadre des citaires, on y retrouve des commentaires de... Je vais vous lire ceux qui m'apparaissent, en tout cas les plus connus. Roger Nimier. Comme il est étrange de découvrir un autre lecteur. Maintenant, je dis Marcel. Maurice Lindeau, l'éditeur. Que dit Maurice Lindeau? Personne n'avait encore... Personne n'avait encore pensé à raconter la transformation d'un individu par la lecture d'un grand écrivain. Le sujet peut se révéler vaste s'il pervient à se réfléchir sur plusieurs miroirs parallèles. C'est ce qui arrive ici, et Roland Cailleux le traite avec un suffisant bonheur pour que, sur un troisième plan, nous nous mettons, nous aussi, à rêver sur ces personnages, à mêler les événements de notre vie à la leur, à extraire de leurs conflits avec l'existence et autrui quelques grains de sagesse. Luc Estan écrit, il enseigne comment il faut lire. Puis je conclue ici par Emmanuel Mounsolde. La gloire à laquelle il arrivait que Proust rêva. Ce serait sans doute satisfait d'un témoignage de l'ordre de celui que devient de lui rendre hommage, M. Roland Cailleux. En tout cas, aucun hommage officiel, aucune consécration ne lui fût s'apparu précieux à l'égal de cette vivante démonstration de son influence. Eh bien, voyez, une lecture marquée romain. On se plaît à penser que Roland Cailleux a choisi en Bruno une sorte d'alter ego. Peut-être était-il Roland Cailleux, lui aussi, un petit industriel. On va aller vérifier. Alors, je me suis lancé à vide. Je sais que je m'étais procuré ce livre-là au cours de mes pérégrinations. Et j'ai été attiré par le titre. Alors, dès que je vois le mot lecture, dès que je vois le mot livre, dès que je vois le mot bibliothèque, et pour moi, vous le savez, je l'ai dit souvent, ma propre bibliothèque est un laboratoire de connaissances de moi-même. Et c'est là où j'ai appris à me connaître, j'ai appris à rêver. Et cette connaissance-là, de soi, elle est infinie, comme notre regard au monde. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée d'un homme qui aborde fraîchement un auteur sans aucune arrière-pensée, sans aucun préconçu, et qui se laisse transformer par sa lecture. Au fond, on lit pour être transformé. Lire, vivre, quelle est la différence? Alors, je vais vous en reparler un jour, peut-être, si j'en ai envie, parce que je fais des lectures dont je ne vous parle pas. Toute ma vie, j'ai été un lecteur caché, comme le sont les lecteurs, mais avec les nouveaux réseaux, avec la nouvelle façon de lire et d'écrire, qui est une conversation ininterrompue, eh bien, je peux rendre compte de certaines de mes lectures. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Nous sommes à Montréal le 26 juin 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à visiter ma librairie d'Occasion et d'Ancien, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et je vous invite également à me téléphoner, si le cœur vous en dit, dans le 514-736-0999, ou aller visiter ma page Facebook, qui est ouverte à tout vent. On peut y entrer, on peut y sortir. On peut devenir un ami avec moi, si le cœur vous en dit, mais comme je le répète à l'envie, je suis un ami très encombrant, car je suis hyperactif. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada